Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour, Claude. Vous allez bien ? Comme toujours. Alors Alain, aujourd'hui vous avez souhaité parler d'un sujet où on va aborder les relations entre le sport et la géopolitique. Et pour cela nous avons la chance, l'honneur d'avoir un double médaillé olympique, un double champion olympique qui a été ministre de la jeunesse et des sports et qui a même porté à l'époque la candidature de Paris pour les JO 2012. Et donc nous avons invité Jean-François Lamour, grand champion olympique et grand ministre. Je crois que vous allez pouvoir aborder toute la dimension politique des grands événements sportifs d'un certain nombre d'États, de nations qui se positionnent sur le sport. Oui, tout le monde parle des JO Olympiques aujourd'hui, c'est clair. On a des journaux télévisés, des journaux tout court, vous parlez de ces JO Olympiques qui arrivent, avec tous les problèmes qui se posent, on en évoquera un certain nombre ici, mais autour des JO Olympiques proprement dit, il y a aussi des jeux, des rapports de puissance au niveau international, avec certains pays qui vont dans un axe, d'autres dans d'autres. Et il nous est paru intéressant qu'on puisse discuter justement de tout cela avec quelqu'un qui est véritablement un pur expert, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui connaît, ça c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare, les deux facettes, puisqu'il, comme vous l'avez rappelé, Jean-François Lamour, c'est quelqu'un qui était à la fois un très grand champion, il a porté le drapeau français aux JO Olympiques quand même, le patron de la délégation française, après avoir été deux fois médaillé, médaillé d'or, mais également, ça a été un, on peut le dire, un grand ministre, je le dis, parce qu'en plus, je travaillais avec lui à l'époque. – Je rougis, je rougis. – Non, non, mais c'est vrai, on a travaillé ensemble à l'époque, ça a été un grand ministre des Sports, donc, si vous voulez, qui peut mieux que lui dialoguer avec nous sur les problèmes qui se posent aujourd'hui ? Et pour rentrer tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, vous savez sans doute qu'il y a un problème qui se pose cette année, comme on l'avait connu il y a un certain nombre d'années déjà, c'est le problème de la présence, ou pas, des Russes, de l'équipe russe aux Jeux olympiques, et derrière, les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est un peu le premier point, parce qu'il est essentiel, parce que ça change complètement le profil des Jeux, selon que tout le monde y est, ou qu'une partie. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. – Oui, bonjour à tous les deux. Évidemment, Alain, vous avez raison, cet élément constitutif de géo-reissue ou non, qui est le boycott d'une édition, est aujourd'hui une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des organisateurs des Jeux, dont Tony Estanguet, son président, mais pas seulement. Le président Macron et la France, dans son ensemble, sont aujourd'hui dans l'attente de ce que sera effectivement le positionnement des Russes, et puis surtout, de la réaction d'un certain nombre de parties prenantes, et en particulier de pays européens, à la venue ou non des athlètes. Sous plusieurs formes, d'ailleurs. Les athlètes viennent sous forme d'une délégation russe, avec drapeau, avec hymne, défilé à l'ouverture. – Comme les autres. – Ou alors, ils viennent à titre individuel, sans drapeau, sans hymne. Je l'ai vécu. C'est comme ça que nous sommes allés à Moscou. Souvenez-vous ? – Oui, j'allais vous dire, on a connu ça à Moscou, quand il y avait eu, à l'époque, un boycott des pays occidentaux, et les équipes avaient été non représentées par Antoine, officiellement et nationalement. – Certaines équipes n'étaient pas allées au jeu, les Américains, bien sûr. – Les Américains n'avaient pas été. – Les Italiens, pour ne citer que deux pays importants dans le périmètre JO, nous y étions allés, c'était à l'époque Giscard d'Estaing, le Président de la République. Mais trois semaines avant la cérémonie d'ouverture, nous ne savions pas si nous allions ou non concourir. Et finalement, Giscard a décidé d'envoyer une délégation, mais nous n'avons pas défilé. – C'est ça. – Quand un athlète gagnait une médaille d'or, il montait sur le podium, il recevait la médaille, mais sans l'hymne et sans le drapeau, donc on était finalement anonymisés en termes de délégation. Ça n'a servi à rien. Je rappelle que le conflit en Afghanistan a démarré en 79, il s'est conclu par un retrait des Russes, enfin de l'URSS à l'époque, dix ans après. – C'est ça. – Et les Jeux ont eu lieu en 80. Donc on voit déjà que l'impact du boycott d'un certain nombre de pays ne change absolument pas la destinée d'un conflit ou en tout cas le règlement d'opposition entre plusieurs pays. En revanche, ça plombe, c'est un peu la palissade, ça plombe la préparation d'un athlète qui lui s'est préparé pendant quatre ans. Et d'ailleurs, souvenez-vous que quatre ans plus tard, à Los Angeles, qu'est-ce qu'ont fait les Russes et les satellites de l'URSS à l'époque ? Ils ne sont pas venus. – Oui, ils ne sont pas venus en représailles. – Alors, en représailles, uniquement en représailles. Ils ont prétexté des sujets de sécurité, des délégations, pas du tout. C'était simplement en représailles. Les seuls qui finalement ont, entre guillemets, bravé ce boycott, ce sont les Chinois. D'ailleurs, la première championne olympique aux fleurets chinoises, c'est à Los Angeles qu'elle gagne sa médaille. Les Roumains également, il faut le signaler, qui étaient à l'époque non alignés, on va dire, un peu comme l'ex-Yougoslavie. Mais sinon, la plupart, évidemment, des pays satellites ne sont pas allés à Los Angeles. Les Polonais, par exemple, qui, pour l'escrime, étaient des tireurs très, très forts, n'y sont pas allés. Donc, on le voit bien, finalement, la notion de boycott engendre, évidemment, beaucoup de perturbations sur l'organisation des Jeux, avec un impact sur les relations entre les pays qui est quasi nul. – Oui, c'est ça, parce que quand on regarde, il y a eu un certain nombre de fois des boycotts. D'abord, Pierre de Coubertin, lui, il était le fondateur des Jeux olympiques, il ne faut pas l'oublier, lui, il a toujours dit qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. – Non. – Bon, vous, vous êtes pourtant un homme qui a mélangé les deux. – Oui, et puis d'ailleurs… – Mais comment ça vous fait réagir, justement, vous, alors, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'on a vraiment l'impression que ça ne sert à rien, que c'est de la gesticulation politique, mais que ça n'a aucun impact. – Mais je vous confirme que la notion de boycott n'a strictement aucun impact. C'est en gros se faire un peu plaisir que de vouloir boycotter un événement sportif. Moi, je dis toujours, si vraiment on veut mettre un pied au banc de la société, on le met au banc de l'ONU. Voilà, on fait en sorte… – Oui, mais ça, ça ne marche pas. – Ben voilà. – Parce qu'à l'ONU, on ne peut pas. – Alors pourquoi est-ce qu'on peut le faire pour le sport, et pas pour des… pourquoi ça ne prend pas une dimension internationale ? – C'est-à-dire faire en sorte, au travers de résolutions, de résolutions, vraiment de mettre au banc de la société des nations un pays. On voit bien que ce n'est pas possible. Donc je ne vois pas pourquoi c'est le sport, pardon, qui va servir de réceptacle à toutes les… comme vous avez très bien dit, des gesticulations qui, de toute façon, ne portent sur aucune décision prise par le pays belligérant, et encore une fois, permettent à un pays de se positionner vis-à-vis de son opinion publique, en se faisant un peu plaisir. Donc ça n'apporte rien. Moi, pour revenir à ce sujet, qui, je l'espère, va être réglé, il faut tout faire pour que les athlètes viennent. – Partici. – Alors s'ils viennent, comme nous l'avons fait, en 1980 à Moscou, sans l'hymne, sans le drapeau, avec une règle qui est de ne pas évoquer le conflit quand ils sont sur le sol français, je pense que ça serait une solution de consensus. Ça permettrait à des athlètes d'exprimer leur talent, ça ne permettrait pas aux Russes de valoriser, comme ils savent très bien le faire d'ailleurs, ils ne se gênent pas pour le faire, tel ou tel résultat, mais ça permettrait de garder ce monde olympique, non pas préservé des affres politiques, mais en tout cas de garder ce qui peut être un pont indispensable entre les différentes nations. – Parce qu'il y a un point quand même qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire-là, cette affaire spécifique actuelle, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au vote de l'ENU récemment, plus de 50% des pays n'ont pas voté pour les Occidentaux et ils sont soit abstenus, soit ont voté contre. Plus de 50% de l'économie mondiale, en PIB, a voté contre les Occidentaux, contre la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire que si en plus, nous, on interdit à une équipe de venir au prétexte qu'ils sont belligérants contre nous, en réalité, nous ne représentons que nous-mêmes, qui n'est qu'une petite partie du monde. Donc alors est-ce que c'est logique aussi qu'un petit groupe puisse imposer à une majorité une décision de ce genre ? En plus de tout le reste. – Exactement, je pense que la voie… Je reconnais que c'est une ligne de crête. – C'est difficile, c'est très compliqué. – Sur ces sujets, il ne faut pas avoir de certitude totale. Je pense que ce serait la moins mauvaise des solutions, c'est au moins de permettre à des sportifs, encore une fois, anonymisés en termes d'origine et de drapeau, de pouvoir exercer leur talent à l'occasion des Jeux. Ça s'est déjà fait, d'ailleurs, ça s'est déjà fait sur un certain nombre de réfugiés, etc. Maintenant, encore faut-il que des pays très engagés contre les Russes acceptent ce principe. On voit aujourd'hui que, en particulier, les pays d'Europe du Nord commencent à évoquer le boycott en disant, en gros, si les Russes sont là, sous une forme musulmane, nous ne viendrons pas. C'est-à-dire qu'eux, ils imposeront à leur délégation de ne pas venir. Je pense que ces pays-là jouent un jeu extrêmement dangereux. Il va falloir maintenant qu'à la fois le CIO, Thomas Barr, qui est également un descrimeur, use de tout son talent et de sa capacité de diplomatie, et qu'en gros, le concert des nations arrive à trouver ce point d'équilibre. Pour autant, il faut continuer à faire la pression sur les Russes. Mais ce n'est pas avec l'histoire des Jeux et le fait que des athlètes ne puissent pas participer aux Jeux, ça réglera le problème. D'autant plus qu'on parle des Russes en disant qu'on pourrait leur dire interdiction, ou on peut leur dire vous venez sans drapeau et autres. Mais si on les interdit, on peut se retrouver également avec un certain nombre d'autres pays, on peut imaginer, qui diront, mais attendez, nous, on est absolument convaincus que c'est les Russes qui ont raison, donc on ne revient pas. Or, quand on regarde, il y a l'Inde, il y a la Chine, et bien rien, quand même, les deux, les trois plus grandes puissances mondiales, vous avez des pays africains, le Gabon, où le président Macron a été récemment, le Gabon a voté contre nous à l'ONU, en soutien à la Russie, il ne faut quand même pas l'oublier, l'Algérie, qui a voté pour la Russie. Donc, on voit bien qu'il faut faire très attention aussi, parce qu'on pourrait se retrouver avec un boycott de l'autre côté également, et ça serait catastrophique pour les Jeux en général. – Oui, voilà, pour l'édition française, évidemment. Je rappelle quand même que, peu ou prou, la France, beaucoup dans le domaine privé, et également un effort de l'État, c'est-à-dire du contribuable français, met pas loin de 10 milliards d'euros dans l'organisation des Jeux. Beaucoup pour construire des équipements, il y aura un héritage, c'est par les Jeux, mais aussi pas mal d'argent dans l'organisation elle-même des Jeux. Donc, il y a aussi un impact économique. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Pourquoi est-ce que finalement, une nation s'engage dans une candidature pour les Jeux ? C'est le fameux soft power, que vous connaissez très bien, Alain Julia, c'est cette capacité à démontrer évidemment sa puissance, sa notoriété, sa capacité à faire, et puis sa capacité de rayonnement. Il est évident que si on est soumis à un boycott d'un certain nombre de grands pays comme l'Inde ou comme la Chine, cet élément constitutif d'une raison forte d'organiser les Jeux tombe à plat, et alors les critiques sur le coût des Jeux, etc. auront la part belle pour effectivement démonter le projet. Donc, c'est un sujet qui est crucial aujourd'hui. On est à 500 jours, des Jeux de 500 jours, ça vient vite, on est contre 500 jours. Ce sont des sujets qu'il faut maintenant surveiller, je sais que Tony Estanguet avec le Président de la République se parle très régulièrement pour faire en sorte effectivement de protéger au mieux ce qui sera la participation large de tous les athlètes du monde entier, olympiques et maintenant paralympiques. Parce que je rappelle que trois semaines après, on enchaîne sur les Jeux paralympiques. Mais justement, on est à 500 jours, à gros, pratiquement, on est prêts ? Oui, 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 oui. Attendez, là, vous avez une réponse qui vous parle un peu... Oui, 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 mais bien sûr, écoutez. Il faut peut-être la modérer un petit peu. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, moi, je suis un éternel optimiste, surtout sur un sujet que je connais quand même plutôt bien pour avoir suivi des organisations comme celle d'Athènes, des Jeux d'Athènes. J'étais membre de la commission CIO qui a suivi l'organisation des Jeux d'Athènes. Et je peux vous dire que là, il y avait de quoi être inquiet. En France, quel est le... Mais je vais répondre quand même... Ah, d'accord. Vous vous faites confiance. Dans quelques instants. Sur la construction des équipements du village olympique, aucun souci. Sur le problème des transports, la région Île-de-France, Valérie-Pécresse, Île-de-France Mobilité, saura transporter la dizaine de millions de détenteurs de billets d'un point à un autre de l'Île-de-France. Peut-être un tout petit problème à l'extrême ouest de la région. Avec 50 ans en Yvelines, mais pour le reste, enfin écoutez, on a un réseau de transport qui est parfait. En plus, je rappelle qu'il y a au mois d'août, ces Jeux. Donc c'est par là où il y a le maximum d'affluence en matière de transport en commun. Le sujet, et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse au plus haut point, c'est effectivement le sujet de la sécurité. mais depuis, on va dire, allez, depuis les attentats de New York, c'est le sujet le plus sensible que rencontrent chacune des éditions des JO. Je me souviens des Jeux d'Athènes, qui étaient donc quelques années après les attentats de New York. Les Jeux d'Athènes avaient vu le coût de la sécurité exploser. On en était à protéger le port du Piret avec des scaphandriers, des filets anti-intrusion, ce qui n'avait évidemment pas été prévu quand Athènes a obtenu les Jeux sept ans plus tôt. Donc c'est un sujet crucial. Le fait, effectivement, d'avoir décidé d'organiser la cérémonie d'ouverture au bord de la scène n'arrange pas cette problématique de sécurité. Donc s'il y a un point d'attention, je ne dis pas un point d'inquiétude, mais un point d'attention fort allez, très fort pour aller dans votre sens. Oui, oui, très fort. Très, très fort. Qui doit être celui, bien sûr, de Paris 2024, mais qui n'a pas la main sur la sécurité. C'est le gouvernement et essentiellement est le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de la Défense. Parce que les forces de la Défense vont être... On va réquisitionner des militaires. Bien sûr. Alors c'est un vigile pirate sentinelle plus, 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 qui vont créer une sorte de bouclier et de dômes de protection autour des installations des jeux. C'est certainement le point le plus sensible en matière de recrutement, de formation des agents de sécurité privés. Parce que pour l'instant, on n'a pas la maille. On ne l'a pas. On vient tout juste de voter un système pour les contrôler, au moins, pour être sûr que ce ne sont pas des journalistes. Mais vous savez bien qu'on n'a pas le vivier pour l'instant. Pour le reste, franchement, on a organisé tous les grands événements que la planète peut compter. Coupe du monde de foot, Coupe du monde de rugby, Championnat du monde de rugby, on sait faire. Donc là-dessus, je n'ai strictement aucune inquiétude. Et ça va être une très belle organisation. Écoutez-moi, je vous l'assure. Il y a un point d'attention, c'est celui-là. Alors si en plus, la tension liée au boycott continue à être très forte, il n'est pas impossible que des hackers russes tentent de foutre le pataquès sur notre système informatique. Donc il faut le durcir. Là aussi, je sais que, pour ne citer qu'un nom, le préfet Cadot, qui est le délégué interministériel Michel Cadot aux Jeux Olympiques, est très attentif à cette problématique de durcissement de nos réseaux informatiques. Je le vois d'ailleurs moi-même, puisque je travaille maintenant pour un groupe Ovalto, qui est propriétaire de Paris-La Défense Arena, qui va accueillir les épreuves de natation. Vous êtes partie prenante, de ce côté-là. Je suis quasiment tous les jours à travailler sur le sujet. On va installer deux piscines provisoires dans cette grande enceinte de Paris-La Défense Arena qui se situe au pied de l'arge de la Défense. Évidemment, notre système informatique, il doit être durci. Il ne l'est pas en temps normal, parce que, encore une fois, le risque, c'est un risque mesuré, mais un risque faible. Évidemment, à partir du moment où on accueille une épreuve comme celle-là, tous nos systèmes, et d'ailleurs, c'est très bon pour nous, nos serveurs, nos lignes d'accès vont être à la fois expertisées et, comme on le dit dans le jargon militaire, durcis. On a l'expérience parce qu'aux Jeux olympiques de Rio, qui ont été très attaqués par les hackers, il y a eu des attaques tout le temps par les hackers, c'est Atos qui était le principal opérateur, Atos, en société française, va être de nouveau dans cette affaire. Et donc, c'est vrai qu'on a, de ce côté-là, l'expérience déjà de Jux olympiques de Rio, donc on peut penser qu'on aura durci, comme on dit dans le métier, on aura durci suffisamment pour que ça tienne. Ils sont déjà, d'ailleurs, à pied d'œuvre. Alors c'est aussi un sujet sensible. Très sensible. Puisque je rappelle qu'un des partenaires du CIO est Alibaba, qui dit Alibaba des Chines. On sait très bien la capacité des Chinois à aller essayer de chercher un peu un certain nombre de données dès qu'ils le peuvent. Et la vraie question est de savoir si Alibaba, qui fournit un certain nombre de serveurs pour l'organisation des jeux, ne sera pas dans l'obligation de créer ce qu'on appelle un frontal sur le sol français. pour mettre une barrière. On le voit d'ailleurs avec TikTok puisque TikTok est en train enfin de céder à la pression et semble-t-il être dans l'obligation d'installer ce qu'on appelle un frontal, c'est-à-dire un serveur sur le sol européen pour éviter que des données... Oui, pour nos auditeurs, on peut dire que c'est une barrière que l'on crée sur un territoire pour éviter que les informations recueillies sur le territoire puissent partir ailleurs. Alors, c'est très pratique, c'est valable pour nos amis chinois, c'est aussi valable pour nos amis américains d'ailleurs. Oui, parce que... Parce qu'ils font la même chose. Donc, on est d'accord. On met une barrière, ça nous permet de nous protéger. On est tout à fait d'accord. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Bon, en résumé, il y a des points d'attention. Le calendrier est très contraint. Je pense que les contraintes liées à la fois à la crise du Covid, donc à l'approvisionnement d'un certain nombre de matériaux nécessaires pour l'installation des jeux. La citation internationale, en particulier liée à la crise en Ukraine, fait que des couches supplémentaires de contraintes sont sur les épaules de Paris 2024, donc du comité d'organisation. Il y a des points d'attention on les a cités, la sécurité, la cybersécurité, la fluidité, effectivement, d'un certain nombre de transports, mais globalement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas. Il faut trois choses pour réussir les jeux, pour un pays, je dis bien. Une très bonne organisation, je n'ai pas de doute, on sait faire. Un succès populaire, là, vous avez bien vu, tout le monde le critique Paris 2024 parce que les billets se sont arrachés. Les premiers 3 millions, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les stades soient très bien remplis parce qu'il va y avoir d'autres phases. Et le troisième qui m'a concerné à un moment donné, c'est un succès en termes de médailles. Bon, là, on était un poil en retard, j'ai trouvé, il y a eu un petit retard un peu à l'allumage, il y a une structure de très haut niveau au sein de l'Agence nationale du sport qui a eu un peu de mal à se mettre en place, elle est mise en place, les athlètes et leurs entraîneurs ont les moyens nécessaires. Et moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est la capacité à des gamins et des gamines de surpasser parce que les Jeux sont chez eux. Ils vont peut-être avoir un peu la trouille au tout début de la compétition, mais ils vont se sublimer pendant la période des Jeux. Donc, c'est ce qui pourrait en partie rattraper un retard par rapport aux médias nations. j'entendais il y a quelques jours Claude Onesta qui est un peu le patron de la cellule très haut niveau de cette fameuse agence dire on vise la cinquième place. J'aimerais bien peut-être un poil plus d'ambition et venir essayer de tutoyer la quatrième, peut-être la troisième. On verra aussi en fonction. Il faut rêver. Les Jeux, c'est fait pour rêver. Exactement. C'est fait pour rêver pour tout le monde. Les sportifs mais également les spectateurs. Pour l'instant, vous en conviendrez, ça ne rêve pas trop. Les gens sont plutôt critiques mais on a toujours connu ça. Une épreuve comme les Jeux organisés sur un territoire, c'est très critiqué à l'approche et puis le jour où ça commence, tout va bien. On a vu à Londres, il y avait des problèmes de sécurité. Il s'était raté. Ils ont dû remplacer Guarda, les sociétés privées par l'armée pendant trois jours. Et ils ont été débandés par un problème de la sécurité. Pour ça, justement, normalement, on aurait évité ce piège dans lequel étaient tombés les Anglais mais en dehors de ça, les Jeux de Londres, s'il faut comparer un peu ce qui est comparable, avaient été très très bien organisés. Et voilà, il faut pouvoir se comparer avec des pays comme ceux-là parce que sinon, après, on tombe dans des pays dits autoritaires style la Chine, par exemple, ou la Russie, à Sochi pour les Jeux d'hiver où là... Mais là, ce n'est pas la même chose parce que c'est des pays autoritaires. Voilà. On est sur des logiques un peu différentes en matière d'organisation, de coût d'organisation. L'autre sujet auquel est confronté par 2024, c'est le respect d'un budget initial. Mais je ne veux pas les défendre à tout prix, mais je dis simplement que le budget initial, il était prévu il y a sept ans. Donc par définition, il y a de l'inflation, il y a des aléas, il y a des erreurs. Il faut reconnaître aussi de temps en temps quand il y a des erreurs. Donc par définition, le budget initial, il sera dépassé. Voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Après, il faut qu'il soit raisonnablement dépassé. Aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Ils avaient une enveloppe de 300 millions d'euros au titre des aléas. Elle est quasiment consommée. Il y a eu beaucoup de réductions en matière budgétaire sur la partie construction. Il faut maintenant que Tony Estanguet, je sais qu'il y travaille, réduise un peu le coût d'organisation des Jeux. Il regarde un peu là où on peut faire quelques économies, peut-être limiter le nombre de voitures à disposition, de cars, mutualiser les moyens. On est d'ailleurs confronté à ça avec nos histoires de piscine à l'aréna. Oui, parce que vous êtes... Il y a bien un moment donné aussi où tout le monde gagne sa vie. Mais bon, ils y travaillent. Je pense que ça permettrait aussi de faire quelques économies d'échelle. mais on aura un budget qui évidemment ne sera pas le budget initial. Ceux qui pensent ça n'ont jamais été aux affaires ou pas sortant à critiquer pour critiquer ce qui n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas possible. Voilà, mais je pense que les trois éléments dont je parlais qui sont la clé de la réussite des Jeux, une bonne organisation, succès populaire et médaille, voilà, sont en train d'être réunis. Sur l'organisation, je suis d'accord avec vous, je pense que sur l'organisation, on n'a pas de problème. Sur le plan de la sécurité, on en a évoqué, mais il y a un événement qui a été décidé et qui présente, qui semble être le lieu de tous les dangers, c'est l'inauguration des Jeux qui se feraient le long de la Seine. Et quand on se dit il va y avoir des centaines de milliers de gens le long de la Seine, d'abord, on a des vrais rices qui tombent à l'eau, un mouvement de foule qui tombent à l'eau. Comment on va faire pour faire passer les athlètes sur la Seine ? Ça ne va pas vite sur la Seine, les bateaux ne vont pas vite. Ils vont à 6-7 nœuds, c'est ça, à peu près. Et comment va-t-on faire pour faire patienter ces malheureux athlètes ? Ils ne nagent pas. Heureusement qu'ils ne nagent pas. Mais ils vont passer des heures sur ces bateaux. Il y a plein de problèmes. Il faut juste comprendre la démarche. Pourquoi, finalement, la sérémonie d'ouverture, c'était, j'en ai vécu quatre, c'était dans le stade olympique. Mais oui ! Pour moi, c'est d'ailleurs, au-delà de la médaille, le moment où la flamme s'allume, le moment où on défile, alors j'ai effectivement défilé à Barcelone en tête de la délégation avec le drapeau français, je peux vous dire que ça, c'est quasiment des souvenirs aussi forts que monter sur un podium. Mais pourquoi est-ce que, finalement, Tony Estanguet, le CIO et le président de la République valident un peu cette idée de sortir la sérémonie d'ouverture du stade olympique et l'installer à un endroit mythique qui est la Seine. C'est la volonté d'ouvrir le plus possible les Jeux à des spectateurs qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas accès. Vous avez cité plusieurs centaines de milliers de spectateurs. C'est allé entre 5 et 650 000. Il faut juste savoir que pour la sérémonie d'ouverture sur les éditions précédentes, c'est, allez, quelques happy few, 20 000, parce que tout le reste est pris par les sponsors. Donc, en gros, vous n'avez que 10 000 personnes qui payent des sommes colossales pour assister à la sérémonie d'ouverture. Le geste de dire qu'on va l'ouvrir à une population beaucoup plus grande, je veux dire, ça change un peu l'idée qu'on peut se faire d'une cérémonie réservée à quelques nantis, quelques privilégiés. Donc, l'idée est plutôt bonne. Elle rajeunit aussi un peu l'image des Jeux qui avaient plutôt tendance à vieillir. La notion des Jeux, elle est moins comprise aujourd'hui par les jeunes générations qui préfèrent un jeu, un sport moins compétitif, moins organisé, plus libre. vous savez, c'est l'X-game avec des sports peut-être un peu extrêmes qui, à la rigueur, celui qui gagne, ce n'est pas plus important. Il faut du spectacle, il faut de la convivialité, il faut de la fraternité. Ce qui était d'ailleurs un peu les Jeux au début. Il y avait cette notion d'universalité, de fraternité et quand même de résultat. Donc, le CIO pense à ça parce qu'il voit la moyenne d'âge de ces téléspectateurs, surtout, les spectateurs qui sont en train d'augmenter et une jeunesse qui est en train, petit à petit, de se désengager un peu du regard positif qu'ils pouvaient avoir sur les Jeux. Donc, pourquoi la cérémonie d'ouverture sur la Seine ? C'est évidemment un signe très fort pour la France mais c'est aussi pour le CIO un signe de démocratisation supplémentaire et de populations intéressées différentes. Mais alors, effectivement, on sait que ça donne des sueurs froides à un peu tout le monde en France. Le ministre de l'Intérieur, je ne dis pas qu'il n'en dort pas parce qu'il a le cuir épais mais tout le monde est quand même un peu sur les charbons j'ai le souvenir de Philippe Massoni à l'époque, le préfet Philippe Massoni qui est interrogé par Jacques Chirac et lui avait dit « Monsieur le Président, nous ne pouvons pas faire ça, c'est trop risqué. » Vous avez entièrement raison parce qu'en 98... C'était un grand flic. Alors, Cadeau est un très grand préfet et on a pris le meilleur. Vous avez raison parce qu'en 98, j'étais conseiller de Chirac à l'Élysée, Jacques Chirac et donc il avait été prévu des barges pour transporter les 32 équipes participant à la Coupe du Monde. Et le préfet de police avait dit « Niette ! » Pour les raisons que vous avez évoquées, le risque de noyade avec une population qui aurait suivi finalement les barges, en gros, ils auraient suivi leur équipe. Alors là, ils ont tenté de limiter ça en installant des gradins bas, des gradins haut mais il y aura toujours des mouvements. Bon, c'est un défi. C'est un défi sécuritaire, c'est un défi d'organisation. Il faut reconnaître que les images qui vont sortir de tout ça vont certainement être magnifiques. Si ça marche, c'est formidable. Voilà, bon. On s'est à Paris. Bon, vous avez soulevé donc un autre, effectivement, point d'attention, plus, plus, plus. Mais bon, comment vous dire aussi ? J'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on se fait peur avec beaucoup de choses. On n'est plus sûrs de nous. on est quand même une nation forte, enfin, qui compte. Et on est en train de se demander si on est capable de réussir des événements comme ceux-là, financièrement parlant, au niveau sécurité, au niveau organisation. Mais une nation qui doute d'elle à ce point, si elle n'a pas des événements comme ceux-là pour se dire « Allez, banco, bon sang, on est capable de faire ». Vous savez, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde 98. Souvenez-vous de l'ambiance qui pouvait régner sur les Champs-Élysées. Je suis bien conscient que tout ça est très éphémère. Trois mois plus tard, les gens, les Français n'étaient pas dupes, ils étaient repartis dans leurs problèmes quotidiens et Dieu sait comme en ce moment, il y en a. Mais il y a eu un moment de concorde, de fierté, de fierté nationale, bien placé, ce n'était pas du nationalisme, mais de fierté nationale, qui s'est exprimé en 98 parce qu'on avait bien organisé la Coupe du Monde, parce que le stade de France était beau, parce que l'équipe de France avait gagné. Si on pouvait reproduire sous cette forme-là, cet événement-là, je pense que c'est bon pour une nation. Voilà, c'est bon. Encore une fois, je laisse le sport à sa place. On l'a vu avec des histoires de boycott d'événements, ça ne règle pas les problèmes internationaux ou les problèmes nationaux, mais je pense que ça concourt à l'état mental positif d'une société. Quand le Brésil avait gagné la Coupe du Monde de football, ils étaient en récession sur le plan économique et pendant trois mois, c'est reparti à la hausse. Ils étaient tellement contents que pendant trois mois, tout le peuple brésilien s'est mis à dépenser. Encore une fois, c'est fugace, c'est éphémère. On va me dire, mais non, tout ça, c'est faux, etc. Mais je pense qu'une nation qui s'estime comptée dans le concert international ne doit pas rater cette échéance-là. On y est, de toute façon. Bon, ce n'est pas Macron qui a... Non, non, ce n'est pas du tout. Parce qu'on a besoin d'un État fort aux côtés de Paris 2024. Paris 2024 seul ne peut pas organiser les Jeux. L'État doit être présent de A jusqu'à Z. Ça, c'est aussi dans nos démocraties, en tout cas d'Europe occidentale, c'est indispensable. C'est un équilibre subtil entre les deux. Donc, ce n'est pas Macron qui a décidé de la candidature et des Jeux eux-mêmes. même si c'est arrivé en septembre 2017, le résultat, on était un peu conscients qu'on allait les avoir en 2024. Mais c'est une magnifique opportunité. Et Hollande, qui avait lancé la candidature en 2012 à Londres, voilà, avait, je pense, aussi cette idée. Mais Chirac, quand il lance la candidature de Paris pour les Jeux de 92, il a cette idée aussi. Pour Paris, bien sûr, mais aussi pour la France, parce que c'était un homme d'État. Et il savait que c'était quelque chose d'important qui pouvait être un coup d'accélérateur à l'aménagement du territoire, redonner un peu de dynamisme à une opinion publique morose, donner un sentiment aussi de fierté, partager, de fierté, partager. Voilà, rappelez-vous, en 1998, un journal avait titré La France Black Blender. Bon, ça a duré ce que ça a duré, mais c'est vrai qu'il y avait un moment de concorde. Ces moments-là, ils sont indispensables pour une démocratie comme la nôtre. Voilà, je dis bien indispensables. Avant le début de notre émission, on parlait de l'ambiance qui règne aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui n'est fait que d'invectives, quasiment. C'est la vente. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on redonne une image positive de notre société, de notre nation et les Jeux peuvent y concourir. À leur niveau, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, encore une fois, je ne suis pas un imbécile, mais je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Et il y aura toujours quelques grincheux qui estiment que le sport de compétition, ça ne sert à rien, que trop d'argent à dépenser. Mais je pense qu'il peut y avoir à ce moment-là ce rebond, en tout cas cette possibilité d'aller de l'avant au travers de l'organisation réussie des Jeux olympiques. Écoutez, je crois que là, grâce à cette fin de phrase, on arrive à la conclusion de notre émission et je crois qu'on a bien couvert le sujet en montrant bien que d'un côté, c'est une chance pour la France, une opportunité qu'il faut savoir la saisir. Comme disent les parachutistes, qui ose gagne, il faut oser. Et on doit y arriver. On a tous les atouts pour ça. Il y a quelques problèmes. Alors, il y a ce problème de relations internationales qui va être un problème crucial dans les semaines et les mois à venir. Et derrière, il y a quelques problèmes techniques à régler. Mais en définitive, on a les capacités. Et on a les capacités. Qu'elles se révèlent. Merci d'avoir participé à cette interview. Et c'est très intéressant, je pense, pour nos auditeurs de mieux comprendre le dessous des cartes. Parce qu'on dit beaucoup de choses et il faut regarder un petit peu les points essentiels. Merci à vous. Écoutez, encore une émission très intéressante et on a hâte d'assister à ces Jeux. Et je crois qu'il y a une phrase qui dit plus vite, plus haut, plus fort pour la France et ensemble. Maintenant, ils ont rajouté ensemble. Et ensemble. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans 500 jours pour cette grande fête populaire et sportive. Merci et à très bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite, vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada